Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre numéro 130 de l'attaque des titans. Alors un chapitre qui aura fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause des mauvaises traductions ou des traductions un petit peu erronées. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma review un peu plus tard parce que je voulais une version, disons stable, une bonne version des traductions. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques à propos surtout du flashback entre Eren et Historia, j'y reviendrai plus tard. Mais si je dois commencer déjà pour vous dire, ce chapitre là, j'ai un sentiment plutôt mitigé derrière parce que j'ai eu une grande satisfaction. D'une part à avoir eu le résumé de la façon dont s'est structurée la réflexion des reines et compagnie, le fait qu'il en ait parlé à Floch, comment c'est arrivé le passage avec Héléna. Et puis surtout la discussion avec Historia, j'en avais parlé dans mes prédictions. J'espérais qu'on nous en parle et ça y est, c'est fait. C'est quelque chose que je voulais absolument. Absolument, et puis il y a eu également le passage avec l'assaut des titans dont je reviendrai plus tard dessus, qui était vraiment épique là, la coalition de l'humanité face aux titans. Franchement, deux passages assez ouf alors qu'au final il ne s'est pas passé grand chose dans ce chapitre. Quand tu réfléchis, tu as eu 40 pages pour quelques tout petits fragments d'explications et d'événements. Mais bon, sincèrement, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que le chapitre nous ait fait vibrer et celui-là nous a fait vibrer. On a commencé d'abord par le passage avec Annie qui, visiblement, va quitter l'Alliance. Alors Annie, elle insiste toujours sur la même chose. C'est vrai que ça fait trois ou quatre fois déjà qu'on a le droit à la même question de la part d'Annie. C'est est-ce que vous êtes prêts à tuer Eren ? C'est quelque chose qui revient régulièrement. Et là, avec les informations qu'elle a pu obtenir, parce que ça y est, elle sait. C'était plus ou moins sous-entendu avant, c'est ça qui m'a un peu choqué, qu'elle ne réagisse que maintenant. Parce que déjà dans le chapitre précédent, je crois que c'était il y a un ou deux chapitres, Andy avait dit, dans quatre jours, l'humanité est anéantie, les Titans ont déjà dû faire des centaines de kilomètres, Liberio doit déjà être détruit, enfin je veux dire, c'était sous-entendu. Donc je ne comprends pas qu'elle réagisse que maintenant au fait que Liberio, c'est trop tard. Elle aurait dû avoir cette réaction-là. Il y a au moins un chapitre de ça, mais elle l'a maintenant, parce qu'elle sait qu'ils ne vont pas essayer de défendre Liberio, et qu'ils vont directement aller dans le fameux hangar pour remonter l'hydravion, que derrière ça, ils espèrent y croiser les doigts pour que déjà les Titans ne soient pas arrivés jusque-là. C'est fini pour eux, Liberio est déjà condamné. Et tu le vois, les têtes dramatiques des protagonistes, que ce soit Gabi, Pic, Rainer, c'est très touchant de voir la façon dont il réagit. Tu sens, il porte déjà le deuil de ces milliers de personnes qui ont dû déjà crever à cause des actes de Vérène. Et tu vois Annie qui dit, maintenant qu'elle a conscience de ça, parce qu'en fait, je pense que c'est parce qu'elle était dans le feu de l'action avec les autres, elle n'avait pas le temps de réfléchir à la suite. Elle était dans l'instant T, elle était au port, même si elle voulait savoir si Mikasa et compagnie les aideraient à buter Eren. Elle était au port, elle était déjà occupée à récupérer l'hydravion, donc ça lui passait un petit peu au-dessus. Mais maintenant qu'elle n'est plus dans le feu de l'action, et qu'elle peut réagir par elle-même, et qu'elle pense aux conséquences de tout ça, et à l'avenir, elle se dit, ça y est, c'est fini. Et elle dit clairement, je pense que ni Mikasa, ni Armin, ni personne ne veut tuer Eren. Alors je ne suis pas convaincu que Rainer ne veut pas tuer Eren, mais elle dit qu'elle n'a plus rien à faire avec eux, et qu'elle va les quitter. Ça, c'est quelque chose d'assez impactant pour la suite. Qu'est-ce que va faire Annie ? Est-ce qu'elle va partir en solitaire, pour essayer d'affronter Eren, et peut-être d'essayer de venger son père, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va essayer d'abandonner ? La vie n'a plus aucun sens maintenant que mon père est mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des conséquences à ça, et que même si elle décide de quitter le camp de l'Alliance, on puisse la revoir plus tard, affronter Eren, ça paraît évident. On n'a pas pu la faire au pop juste pour faire la petite guerre au port. Et puis, j'espère aussi que la façon dont elle réagit là, pourra peut-être faire prendre conscience aux autres membres de l'Alliance qu'il faut intervenir, que de toute façon, la seule moyen d'arrêter Eren, c'est peut-être de le tuer. Et donc, peut-être que grâce à, entre guillemets, à l'ultimatum qu'elle a posé là, Mikasa, Armin et compagnie vont dire « Ben non, on va tuer Eren, on n'a pas le choix. » Quoi qu'il en soit, pour le moment, Annie, c'est terminé, elle ne fait plus partie de l'Alliance, temporairement, je pense, et on va se focaliser maintenant sur le cas Eren et les flashbacks de flashbacks qu'on a eus. Parce que là, on a enchaîné, on a eu le flashback où il est avec Sig, on a eu le flashback où il est avec Elena, le flashback où il est avec Floch, le flashback où il est avec Historia, ça s'est enchaîné. C'était plutôt bien relié, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la façon, franchement, je défie quiconque qui écrit un manga demain de réussir à enchaîner quatre flashbacks différents et à réussir à bien les incorporer les uns aux autres pour que ça passe bien. Là, franchement, c'était le cas. On a donc vu Elena, qui a toujours fait ce discours de « je n'ai pas compris » où elle explique que pour sauver l'humanité et les Eldiens, il faut faire le plan d'euthanasie. C'est quelque chose qui me dépasse un peu parce que le plan d'euthanasie, c'est de tuer les Eldiens. Donc même si, oui, ils ne se font pas déchiqueter, ils ne se font pas tuer par milliers comme ça d'un coup, brutalement, puisqu'ils mourront juste de vieillesse, au bout d'un moment, sans avoir fait d'enfants ni rien, ça n'empêche que tu ne sauves pas Eldia, là. Tu ne sauves pas Eldia. La définition de sauver un peuple, ce n'est pas en l'anéantissant. A la rigueur, pas le faire souffrir, je veux bien que ce soit le bon terme, mais là, le terme qu'elle emploie, il n'est absolument pas bon. Et visiblement, Eren, on le savait déjà, fait semblant d'y croire. Et il va convaincre Flock qu'il faut faire pareil parce que son véritable plan, comme il le dit, et ça, c'est assez ouf ce qu'il dit, et c'est pourtant tellement vrai, à savoir, le seul moyen d'arrêter cette haine, c'est d'endiguer tous les peuples qui ont la haine de façon historique contre les Eldiens, et en fait, c'est tout simplement 99% de la population, enfin, de l'humanité. Et c'est vrai, on l'a bien vu, quand il y a eu le flashback où on était sur le continent avec tous les personnages, Levi, Hanzee, Sacha et compagnie, et qu'on a vu les différents discours qu'il y a eu, notamment le discours des Eldiens des Eldiens qui vivent sur le continent et qui expliquent que nous, on n'est que des victimes, les vrais démons, c'est les gens de l'île. C'est-à-dire que même les Eldiens considèrent les autres Eldiens qui vivent sur l'île du paradis comme des monstres. Tu peux même pas compter sur eux pour faire une sorte de passerelle afin que tu puisses entamer des négociations. La voix diplomatique est baisée depuis ce moment-là, et je pense que c'est pour ça que Eren avait réagi de cette façon-là à ce moment-là, et qu'il était parti pour demander à Historia, enfin, Historia, à Mikasa, si elle l'aimait. C'était un peu ça. Il avait abandonné tout espoir, c'était fini là, ce qu'il avait vu là avait fini de le convaincre, et il a décidé de faire son plan, à mon avis, à ce moment-là. Et là, il le répète encore une fois, il n'y a pas d'espoir. Le seul moyen de sortir de là et de sauver mes amis, c'est tout simplement d'anéantir toute l'humanité, sauf évidemment les Eldiens qui pourront enfin vivre en paix, parce que comme les Eldiens sont l'ennemi de toute l'humanité, le seul moyen d'arrêter ça, c'est de détruire toute l'humanité restante en dehors d'eux. Et donc, il va expliquer son plan à Flock, qui va être d'accord, et il va faire la même chose avec Historia, sauf que Historia, c'est une gentille fille, c'est une petite naïve qui veut sauver tout le monde. Il y aurait un petit chat sous un arbre, elle devrait prendre le risque de mourir pour le sauver, elle le ferait, j'en suis sûr. Donc là, l'idée de devoir condamner autant de personnes, et surtout autant d'innocents, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des gens qui détestent Eldia dans ses membres du continent, on l'a déjà vu, nous, dans les flashbacks, je veux bien mourir et avoir le titan bestial et être condamné à mourir dans les 13 ans qui viennent, parce que si ça doit être la volonté du gouvernement pour réussir à nous protéger, eh bien, qu'à cela ne tienne. Tu vois bien qu'elle est vouée à aider l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu réfléchis bien à ce que dit Historia ici, et ce que tu as eu d'Eren jusqu'à présent, tu te rends compte qu'ils ont le même objectif, à savoir que les habitants d'Eldia vivent en paix, tranquillement. C'est leur objectif à tous les deux. Sauf que Eren, lui, il voit à plus long terme, il voit à plus grande échelle, il se dit que quoi qu'il arrive, tant que les humains du continent seront en vie, ils ne pourront pas vivre en paix. Alors que Historia, elle se dit, si le gouvernement décide que c'est le meilleur moyen de sauver l'humanité, enfin, de sauver les Eldiens, eh bien, je m'y plierai, je boufferai le titan bestial, dans 13 ans, je mourrai, on filera ça à ma progéniture, et puis voilà, c'est fini. C'est la façon de réagir des deux qui est vraiment très différente et je trouve ça vraiment très intéressant et la réalisation pour y arriver n'est pas du tout la même. Alors même si la vision d'Historia est encore une fois extrêmement naïve et que celle de Eren est beaucoup plus réaliste, à savoir que quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas l'île du paradis en paix, l'humanité veut la détruire, donc ils vont finir par y aller quoi qu'il arrive, mais c'est intéressant de voir la divergence de point de vue sur le même sujet alors qu'ils ont tous les deux le même objectif. Quoi qu'il en soit, Eren, il n'est absolument pas d'accord avec ça et il est prêt à se mettre en opposition avec Historia. Il a dit, si tu n'arriveras pas à vivre avec ça, je suis prêt à t'effacer la mémoire pour que tu ne vives pas avec cette culpabilité dont tu parles. Et puis il lui explique, il dit, tu m'as sauvé la vie à l'époque, j'ai eu la vie qui a été sauvée, alors ça c'est dans la saison 3, l'arc politique, par la pire fille et c'est ce qu'il expliquait, c'est ce qu'elle disait à l'époque, elle disait, je suis la pire fille, elle disait à peu près la même chose qu'Eren, je me rappelle, je vais détruire ce monde et tout, où elle utilisait les mêmes termes que lui donc c'est rigolo de l'avoir en opposition avec son objectif aujourd'hui même si ça va avec sa mentalité, c'est plutôt la phrase qu'elle avait prononcée à l'époque qui m'avait un peu choqué mais il a dit, t'es la pire fille, c'est toi-même qui l'avait dit à l'époque, rappelle-toi, et bien je te dois la vie donc je ne peux pas te laisser aujourd'hui te sacrifier, je vais te sauver la vie tout comme moi, tu m'as sauvé la vie à l'époque, c'est plus ou moins moi ce que je comprends ici et là il va y avoir une réaction qui est intéressante de la part d'Historia et qu'on peut interpréter de plein de manières différentes, c'est la phrase qu'elle lui prononce à propos des enfants parce qu'il y a eu plein de traductions, alors j'arrête tous les gens qui se trompent, il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit t'as pas réagi au fait qu'elle demande si elle peut avoir un enfant avec Eren, elle n'a jamais fait mention d'Eren, la vraie traduction c'est et si je faisais un enfant, il n'y a pas de avec toi ou autre, c'est juste et si je faisais un enfant et ce qui est intéressant avec cette phrase là c'est qu'elle est plein d'ambiguïté, comme j'ai dit il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Eren le père, il y a aussi des gens qui pensent que c'est le fermier qu'on a vu à plusieurs reprises, la question que je me pose quand je vois cette phrase là, c'est est-ce qu'elle n'était pas déjà enceinte ? Parce que là, il se pose la question et il dit mais si je fais un enfant, ça se trouve, elle était déjà enceinte et elle ne le dit pas ouvertement, mais il dit mais attendez, si je suis enceinte, comment ça se passe pour refiler le Titan ? Si ça se trouve, elle était déjà enceinte avant que Eren lui explique son plan et du coup, en fait, là où beaucoup de gens pensent que Historia était de mèche et qu'elle a fait un enfant avec Eren afin de ralentir le plan des Eldiens pour que Six s'installe ici, qu'ils puissent préparer leur petit plan et que le but c'était tout simplement de les ralentir, et bien, si ça se trouve, tout n'a pas été fait dans cet endroit là. Ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, Historia était déjà enceinte à ce moment là. On n'a pas de raison de... On ne sait pas. On n'a aucune idée. Est-ce qu'elle l'était ? Est-ce qu'elle ne l'était pas ? On ne sait pas. Elle ne dit pas je voudrais faire un enfant pour retarder le truc. Elle dit juste et si je faisais un enfant ? Donc c'est plus ou moins sous-entendu et si j'étais enceinte, comment ça se passerait pour refiler le titan ? Et comme j'ai le sentiment que Historia n'est pas d'accord avec Eren, je me dis qu'elle n'a pas pu dire ok, je vais faire un môme pour faire le truc. Je pense qu'elle voulait rester sur le plan qu'avait prévu le gouvernement, à savoir de la faire dévorer Sig afin qu'elle ait le bestial pour qu'ils aient plus ou moins un contrôle si jamais l'armée de l'humanité venait à tenter de les envahir et bien ils auraient pu avoir le contrôle du fondateur grâce à Historia qui avait le bestial et qui avait du sang royal et à Eren qui avait le fondateur. Quoi qu'il en soit, on n'a toujours pas de réponse sur qui est le père de ce fameux enfant. Je vous avouerai que c'est une question que je trouve complètement anecdotique. La vraie question que je me pose en voyant ça, c'est putain mais t'as branlé quoi Historia ? Eren, au moment où il y a eu ce discours-là, on est dans un flashback. Sig n'est pas encore arrivé sur l'île du paradis, il n'y a même pas eu encore l'attaque de Liberio donc en théorie, Eren n'a pas le pouvoir de neutraliser la mémoire d'Historia donc pourquoi Historia ne dit rien ? Elle est au courant du plan des Jägers, je veux dire le plan d'origine à savoir l'euthanasie de tous les Eldiens. Elle est au courant de ce plan-là. Elle est au courant du fait que Eren veut la mettre à l'envers à Sig afin de lancer le grand terrassement et de détruire l'humanité. Elle sait tout ça. Pourquoi elle l'a gardé sur elle ? Pourquoi elle n'a absolument rien dit à aucun moment ? Ça se passe plusieurs mois je pense avant qu'il y ait eu le fameux assaut de Liberio parce qu'à ce moment-là on sait qu'Eren était déjà infiltré sur Liberio depuis beaucoup de temps. Là il n'était pas encore parti donc je ne comprends pas pourquoi il laisse faire, pourquoi elle ne fait absolument rien pour l'arrêter. Elle devrait en parler au gouvernement, il devrait l'arrêter, je ne sais pas mais je me dis que les convictions d'Historia ne sont peut-être pas aussi solides qu'elle le dit et que peut-être que même si elle a dit ça serait vivre avec la culpabilité et tout peut-être qu'elle a accepté cette culpabilité. C'est pour ça qu'on la voit un peu blasée quand elle est enceinte et qu'il y a toute cette attaque à Shiganshina. Peut-être qu'elle sait ce qui va se passer et qu'elle est résignée. En fait je pense que sans être d'accord avec le plan d'Eren elle le désapprouve totalement mais elle se dit que malheureusement il a raison et qu'elle n'a pas trouvé de moyens plus efficaces de sauver les Eldiens donc elle s'est résignée elle ne dit rien elle reste sur son petit orquille chair à se balancer en attendant que son bébé vienne au monde parce qu'elle n'a pas trouvé d'autre solution mais ça serait quand même terriblement lâche de sa part d'avoir laissé faire sans intervenir c'est la politique de l'autruche elle attend gentiment que ça se passe et elle ne fait absolument rien donc j'espère qu'on aura des explications un peu plus tard est-ce qu'elle a rejoint la cause d'Eren est-ce qu'Eren a par un moyen que j'ignore totalement a réussi à effacer la mémoire d'Historia ou est-ce que Historia a un autre plan caché derrière mais là je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être et je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire de là où elle est maintenant parce que je pense qu'elle est toujours sur l'île du paradis alors que lui il est sur le continent ça me paraît évident qu'elle ne peut plus agir contre lui donc je ne sais pas trop mais en tout cas ce passage là m'a fait beaucoup plaisir parce que c'était quand même une des grosses interrogations que j'avais sur comment Eren avait fait son plan est-ce qu'elle en avait parlé à Historia est-ce que Historia était d'accord et tout grâce au chapitre 130 et bien j'ai la réponse à cette question et je suis super content et puis je ne peux pas vous parler des flashbacks sans vous parler de la discussion entre Eren et Sig qui est lourde de sens à propos de Mikasa puisque Eren demande à Sig s'il y a une sorte d'instinct primaire chez les Hacker Man qui fait qu'ils ont un maître qu'ils servent et Sig explique bah non dans l'idée quand ils sont dans la merde ils décuplent leur potentiel en gros je caricature et ça leur permet d'être beaucoup plus balèze mais c'est à peu près tout j'ai jamais entendu parler d'une personne qui serait liée à une autre c'est uniquement lié à autre chose et ça c'est parce que à son avis au petit Sig Mikasa en pince pour Eren et c'est pour ça qu'elle l'a sauvée en boucle alors je ne vais pas encore faire mon relou à vous dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle Mikasa ne serait pas amoureuse d'Eren pour moi et même après ce passage là donc je suis vraiment il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et là dessus je resterai con on est d'accord mais tu peux vouloir sacrifier ta vie pour quelqu'un sans forcément être amoureux tu vois je veux dire typiquement moi si demain ma fille était dans la merde je courrais la sauver en sacrifiant ma vie quoi qu'il arrive ça ne veut pas dire que j'ai envie de l'épouser demain on est d'accord allo l'inceste quoi là c'est un peu pareil moi je considère toujours que Mikasa a des sentiments très forts pour Eren clairement je ne dirai jamais le contraire c'est de l'amour mais ce n'est pas de l'amour dans le sens ah oui Eren fais moi un bébé et marie en nous pour moi c'est de l'amour dans le sens je suis lié à toi on a une sorte de lien fraternel même si on n'est pas frère et soeur ça fait des années qu'ils vivent ensemble tu m'as sauvé la vie une fois et tout je me sens profondément lié à toi donc je te sauve c'est toujours comme ça que je l'ai interprété et ce n'est pas la phrase qu'a prononcé Sig aujourd'hui qui me fera voir les choses différemment ce qui ne veut pas dire que les gens qui pensent que Mikasa est amoureuse d'Eren ont tort pas du tout ça c'est juste une question d'interprétation de ma part et j'avoue je joue au con en voulant rester et camper sur mes positions mais ça me dérangerait grandement d'apprendre que Mikasa était véritablement amoureuse d'Eren je trouverais ça presque trop évident en fait pour être intéressant je m'attendra mieux de la part d'Isayama alors après peut-être que c'est le cas et peut-être qu'elle veut absolument sauver Eren dans toutes les situations où il a été dans la merde parce qu'elle est amoureuse de lui mais même si tu ne mets pas de lien amoureux voilà c'est quand même intéressant mais ce qui est le plus intéressant pour moi c'est pas forcément l'annonce que fait Sig de Mikasa elle béguin pour toi à Eren mais c'est plutôt ce qu'il y a derrière encore une fois ça rappelle un petit peu ce que j'avais dit Eren il est en train de foutre un bordel monstre et quand il lui demande d'ailleurs s'il a le béguin pour elle lui aussi Eren ne répond pas il n'y a pas un moment où Eren dit non je ne l'aime pas oui je l'aime il dit juste et ça c'est ouf c'est vraiment une façon de beauté en touche assez dingue au lieu de lui dire j'aime Mikasa ou j'aime pas Mikasa il lui dit je n'ai plus que 4 ans à vivre donc ça ne sert à rien d'envisager une relation amoureuse et quelque chose je ne peux pas offrir ça puisque dans 4 ans je suis mort il dit mon seul objectif actuellement c'est que au fil de mes 4 ans enfin durant mes 4 années qui restent à vivre je fasse tout ce qui met en bon possible pour que les personnes que j'aime puissent vivre une vie heureuse et en paix et c'est tout l'objectif d'Eren c'est ce que je disais avant à propos de la discussion qu'il y avait eu avec Historia c'est que Eren il a un objectif c'est uniquement de sauver ses amis c'est plus ou moins ce qu'il dit depuis le début du manga d'ailleurs je l'avais déjà dit mais pour moi Eren il a changé de point de vue mais en fait c'est l'ennemi qui a changé mais l'objectif d'Eren c'est toujours le même avant il voyait les titans comme des ennemis il voulait éradiquer tous les titans maintenant qu'il sait que les véritables ennemis des Zeldien c'est l'humanité dans son ensemble et bien il est contre l'humanité sauf que ça passe moins bien moralement parlant c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que Eren n'a pas répondu à la question donc si ça trouve Eren est lui aussi amoureux de Mikasa mais il ne le montre pas ça on verra une autre fois à mon avis mais en tout cas c'est intéressant de voir que Eren tout ce qu'il fait actuellement pour ses amis ses amis s'y opposent ça veut dire que là on a un Eren qui veut détruire l'humanité et on a tous les soi-disant amis qu'il essaye de protéger et à qui il veut qu'il vive en paix à savoir Armin Mikasa Jean Connie tous ces gens là ils sont en train de venir sur le continent en se demandant s'ils vont pas tuer Eren c'est ouf quand même je veux dire le gars il veut sacrifier sa vie pour les sauver et eux ils veulent tout faire pour le tuer enfin je caricature évidemment mais je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont Isayama a architecturé l'histoire et quand tu vois tous les petits passages comme ça où tu te dis mais c'est tellement ouf ce qui se passe c'est tellement aberrant de voir les divergences de point de vue et tout qu'il y a là je trouve qu'il a fait vraiment un taf énorme et aujourd'hui c'est un putain de pied de lire ce manga et puis on revient au présent avec plein de cuirassés qui se posent devant un porc alors on a pas le nom je dirais que c'est Liberio au pif mais on en sait rien et qui se prépare à l'arrivée des titans il y a toute la fumée et puis t'as un mec qui est là et qui dit toute l'armée est prête la coalition de l'humanité avec nos meilleures armes nos meilleurs atouts technologiques on va affronter les titans si jamais on n'y arrive pas et ben ça veut dire que l'humanité est condamnée et c'était tellement évident quand il fait ce discours là que ça ne va pas marcher je veux dire le mec il est tellement là à insister sur dire c'est notre dernière chance si on meurt on est perdu et tout ça il est évident que trois pages plus loin ils allaient se faire décimer et c'est clairement ce qui arrive après ils ont pas trop le choix il y a un énorme amas de fumée ils voient rien mais dans l'idée il faut taper la nuque des titans et ils sont en face de toi mec t'as aucune chance d'en tuer ne serait-ce qu'un seul et donc tu les vois ils tirent ils tirent ça n'a évidemment pas d'impact peut-être que ça en a blessé un ou deux mais ça n'a pas fait grand chose et tu vois surtout les titans qui se mettent à nager dans l'eau c'est ouf quand tu vois le titan qui commence à battre des pieds dans la flotte j'ai fait non sérieux ils ont osé faire ça ou tu vois l'ombre du titan sous le cuirassé le regard terrorisé des mecs qui sont sur le cuirassé et là après l'image d'après tu vois les titans qui soulèvent les cuirassés qui défongent tout et tout l'armée de l'humanité elle a été décimée en quelques secondes c'est quelques secondes qu'il a fallu aller décimer tous ça veut dire que là véritablement le seul espoir de l'humanité c'est l'alliance et je vois pas ce que l'alliance pourrait faire alors je sais bien qu'ils vont faire quelque chose c'est pas évident mais dans l'idée tu dis si tous ces cuirassés là ont rien pu faire l'alliance fera rien et je trouve que c'est presque triste parce que j'avais dit à un moment donné que j'espérais qu'il y ait des nations qui soient plus avancées technologiquement que Mars et qu'elles arrivent non pas à arrêter les titans mais à les freiner pour un petit peu botter en touche les prédictions d'Anzi qui pensait qu'au bout de 4 jours tout serait détruit et en fait t'aurais pu avoir un genre je sais pas moi une nation qui a une technologie bien supérieure qui est capable je sais pas moi d'envoyer des missiles à tête chercheuse dans la nuque des titans et que du coup grâce à ça ils arrivent à repousser pas les titans en eux même mais un bon millier tu vois si tu tues 20 000 titans déjà tu fous la enfin c'est pas que tu fous la merde mais tu ralentis considérablement leur progression et là bah visiblement si c'est véritablement l'unique armée qu'il y avait sous la main pour réussir à les détruire bah vous êtes dans la merde les gars vous êtes dans la merde grave quoi et c'est ouf de voir le côté terrifiant qu'a réussi à mettre en place Isayama c'est à dire que tout le long déjà magnifique dessin je leur dirai pas assez mais je trouve que ce chapitre là est sans doute un des plus beaux que j'ai lu de ces derniers mois mais vraiment le titan qui a au gros plan à un moment donné il est super beau et tout même le titan des reines est magnifique enfin magnifique j'ai dit qu'il était immonde je crois dans mon live action mais c'est pas dans le sens où vous le pensez c'est pas immonde dans le sens enfin j'ai dit dégueulasse je crois c'est pas dégueulasse dans le sens oh putain j'ai envie de gerber quand je le vois il est terrifiant comme il le faut ça veut dire que il est pas beau je veux dire je suis pas là à dire waouh quelle beauté c'est magnifique mais il est terrifiant et c'est l'objectif dit Isayama c'est de te mettre un titan terrifiant de te mettre à la place des gens du continent parce qu'on les a vu les soldats qui voient les cuirassés se faire décimer et te dire tu n'as aucune chance d'en réchapper il y a une armada qui veut t'anéantir de titans de 50 mètres de haut et leur chef il fait des centaines de mètres de hauteur et il est monstrueusement psychopathe et inquiétant quand tu le regardes il fait peur la tête toute seule posée au milieu de ce squelette gigantesque il n'y a pas à dire je veux dire t'es terrifié par ça je veux dire à côté le titan colossal quand il arrive à Shikanchina dans le chapitre 1 c'est de la merde ce petit truc là en comparaison vraiment là c'est encore plus terrifiant la tête des reines le fait que ce soit qu'un squelette autour de lui c'est tellement flippant franchement je ne le dirai jamais assez mais je trouve que là Isayama il a réussi son pari alors j'ai vu des gens qui m'ont dit que si le titan des reines était comme ça c'est parce qu'il ressemblait un petit peu au parasite qu'on a vu parce que c'est vrai que le parasite il avait un petit peu cette forme là la forme derrière j'entends pas celle de parce qu'on a le torse en fait on a la tête normale on a après tout de squelette jusqu'à la fin du torse et après le torse on a une sorte de d'arc comme ça je ne sais pas je ne peux pas dire des colonnes vertébrales et il y en a qui m'ont dit c'est un hommage au parasite peut-être mais je n'ai pas le sentiment je me suis demandé à un moment donné si le parasite il manipulait Eren je n'ai pas le sentiment qu'il manipule Eren j'ai vraiment le sentiment que Eren agit de son propre chef et que c'est sa propre volonté de faire ça par contre je me dis aussi que là il doit être extrêmement vulnérable à une attaque parce qu'il y a juste sa tête ça doit être vraiment très facile du coup de réussir à viser la nuque pour pouvoir le péter c'est pas comme s'il y avait une énorme masse de chair qui pourrait s'opposer à lui donc si ça se trouve soit il y a plusieurs explications soit on peut se dire que c'est parce que sa tête a été décapitée et que c'est le parasite qui a fait le lien entre les deux c'est pour ça que le titan est assez chelou soit c'est une sorte d'économie d'énergie je veux dire le titan d'Eren il n'est pas forcément censé tenir plusieurs semaines comme ça transformé donc pour s'économiser il n'a mis de la chair que sur la tête et absolument pas pour le reste et je pense que ça c'est possible et que du coup si jamais il y a une bataille qui se met en route et bien il va faire construire la chair autour de lui d'un coup on avait vu il y a des gens qui m'ont dit que c'est parce que c'est l'originel qu'il n'y a que des os je ne suis pas d'accord vous avez vu à l'époque Ymir la Ymir du flashback la Ymir du flashback oui elle a les côtes apparentes on est d'accord les côtes sortent du corps mais sinon en dehors de ça elle a de la chair sur absolument tout le corps donc on ne peut pas dire ça par contre je me demande vraiment comment il se déplace c'est à dire que quand tu vois la façon dont il se déplace je veux dire si c'est vraiment si tu as l'impression qu'en fait son corps ne touche pas le sol c'est que les os autour que le truc qui est autour donc s'il peut faire bouger ça c'est que c'est pas des os parce que les os tu les fais pas bouger comme ça sans muscles donc il doit y avoir un truc qui nous échappe encore j'ai vu il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait une sorte de filament qui reliait les trucs il y a une sorte de tu sais les piques qui est au dessus de lui je vais pas appeler ça la colonne vertébrale parce que c'est pas le bon mot mais une sorte de pique au dessus de lui et qu'il y a une sorte de cordelette qui relie tout ça est-ce que c'est comme ça qui contrôle le titan Eren et qu'il est dans le un peu à l'instar du Warhammer pas véritablement dans le corps de ce titan là j'y crois pas trop je pense qu'il est vraiment présent physiquement dans le titan tout comme il l'était quand il était l'assaillant et qu'il se battait à Shiganshida donc je pense vraiment que ça n'a pas d'impact ça mais en tout cas je trouve que ce titan là est phénoménal impressionnant et on finit surtout avec la même phrase que celle qui avait prononcé Kruger à l'époque rappelez-vous quand il dit le titan n'a de cesse d'aller en avant je ne sais plus la phrase exacte qu'il avait dit mais en gros on lui avait demandé l'explication sur le pouvoir de l'assaillant et il avait clairement dit de il n'a jamais cessé d'aller de l'avant et c'est vrai qu'à l'époque je m'étais foutu de la gueule de Isayama en disant c'est quoi cette histoire de merde c'est quoi ce pouvoir de merde genre aller de l'avant le mec il arrive à marcher ouh c'est super alors que les autres ils ont tous des pouvoirs le cuirassé le colossal et tout lui il n'avait rien à part aller de l'avant et en fait entre le pouvoir qu'a l'assaillant de plus ou moins je ne vais pas dire contrôler le futur parce que je n'aime pas ce mot mais d'envoyer des souvenirs à son passé pour l'aider à anticiper le reste et puis là le fait qu'il aille de l'avant c'est le principe là on finit avec ces mots là depuis ce jour il n'a jamais cessé d'aller de l'avant c'est ouf c'est ouf d'utiliser cette phrase dans le contexte c'est à dire que Isayama quand il a écrit cette phrase avec rugueur qui n'avait aucun sens pour nous à l'époque soyons honnêtes aucun sens et ben là elle prend tout son sens Eren il a des convictions s'il doit éradiquer la totalité de l'humanité ou quasiment pour faire vivre ses copains il le fera et c'est ce qu'il est en train de faire il ne cesse d'aller de l'avant il n'arrêtera jamais son combat c'est pour ça que les gens qui m'expliquent qu'il arrivera à un moment donné à se faire convaincre par Mikasa de ne pas aller au bout par exemple ça m'étonnerait fort ça irait totalement à l'encontre de ce que nous a expliqué Isayama de ce qu'a dit Kruger de ce qui est dit là à la fin du chapitre alors j'ai toujours j'avais dit ça il y a longtemps mais je me dis que le seul moyen d'arrêter Eren c'est de le tuer et c'est toujours un souci parce que si tu butes Eren les titans ils se baladent encore c'est pas fini quoi j'avais fait une vidéo sur la fin apocalyptique de l'attaque des titans où j'avais dit que c'était Mikasa qui allait en larmes le tuer un peu à l'image de ce que fait Obi-Wan quand il arrive dans l'épisode 3 quand il blesse Anakin il lui coupe les deux bras et les deux jambes et il est là en larmes en lui disant que tu étais supposé maintenir l'équilibre condamner la noirceur et faire vivre la lumière enfin je sais plus exactement les termes mais en gros il lui fait la morale en pleurant et j'imaginais très bien Mikasa faire ça devant la fin le finish genre Eren qui pense avoir gagné qui anéantit ses camarades et Mikasa qui arrive en pleurant et qui dit j'ai pas le choix Eren je t'aime il paf qu'il le tue quoi ça aurait été très intéressant ça peut toujours arriver ce genre de choses mais dans ces cas là les titans seraient lâchés et ça encore une fois ce sont il y a tellement de choses tellement de points d'interrogation qu'on se pose sur plein de mystères qui font que bah actuellement c'est difficile d'envisager la fin des SNK là Isayama avait dit qu'il restait en gros 5 ou 6 chapitres là si on continue il ne reste que 4 ou 5 putain tu fais comment pour finir en 4 chapitres je ne comprends pas comment c'est possible et avant de conclure tout ça je voudrais revenir sur un petit détail qui m'a un petit peu choqué c'est le fait qu'il n'y a pas de temporalité pour ce qui se passe actuellement est-ce que ça a eu lieu il y a 2 jours est-ce que ça a eu lieu aujourd'hui est-ce que ça a eu lieu en même temps que ce qui se passe au port on n'en sait strictement rien et la logique voudrait que ça se passe dans le présent c'est-à-dire que ça se passe au moment où l'alliance elle a piqué le truc où il y a le clash avec Annie et compagnie mais si c'est le cas alors les prévisions d'Annie elles étaient foireuses enfin les prévisions d'Anji elles étaient foireuses je veux dire Anji elle t'explique que dans 4 jours c'est fini que les titans ont déjà dû raser plusieurs centaines de kilomètres d'hectares de continent et là non ils viennent d'arriver de ce qu'on voit là ils viennent juste d'arriver alors je sais pas trop honnêtement je sais pas trop mais je me dis de plus en plus qu'il y a peu de chance pour que le hangar soit déjà envahie de titans s'ils viennent juste d'arriver dans l'équivalent de l'Iberio ou dans une ville à voisine et que là ils sont en train de marcher même si tu les vois ils sont déjà en train de marcher la dernière case où tu vois bon le texte là qui est grandiose encore une fois je trouve avec le la saiyan n'a jamais cessé d'avancer et les titans colossaux qui marchent comme ça en anéantissant la ville comme si c'était juste des gravats posés au sol c'est assez ouf quoi mais je me demande vraiment si ça a déjà eu lieu ou pas et si ça vient juste d'avoir lieu alors les prévisions d'Andy étaient un peu foireuses et dans 4 jours le continent sera pas complètement rasé quoi on verra c'est peut-être qu'un détail mais c'est peut-être un petit indice pour t'expliquer que le hangar là où ils vont réparer l'hydravion et ben il est pas emmerdé actuellement même si encore une fois je pense que Flock il doit pas être loin et qu'il va foutre la merde mais en tout cas on verra ça une autre fois mais pour conclure un petit peu ce chapitre là comme je l'ai dit au début il était ouf on a eu beaucoup d'informations même si c'était des informations un peu anecdotiques c'est des informations que moi personnellement en tout cas je voulais parce que j'aime bien mettre les points sur les i et les barres sur les t afin de mieux comprendre l'oeuvre et qu'il n'y ait pas de phase de mystère ou de flou et c'est ce qu'avait dit Sayama c'est qu'il aimait pas le flou et là il a fait en sorte qu'il y en ait de moins possible grâce à ces petits flashbacks qu'il nous a montré ici on a eu des informations sur Mikasa Eren sur les objectifs d'Eren sur le fait qu'Historia n'est pas d'accord avec Eren malgré le fait qu'elle ne dise rien et qu'elle a laissé faire comme ça et puis on a vu surtout l'attaque des cuirassés et l'impuissance de l'humanité face aux titans avec ces passages ouf où tu vois l'ombre je te dis l'ombre du titan qui est sous le cuirassé mais c'est tellement ouf cette image là en tout cas encore une fois un chapitre phénoménal de la part d'Isayama pour un manga qui l'est tout autant et j'espère que la suite sera aussi bien voire encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui ça pourrait permettre de finir SNK fabuleusement bien et c'est là dessus que je conclue cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson le petit pouce bleu l'abonnement le partage nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là et bien je vous souhaite de m'akiffer tchuss c'est le cas si c'est le cas Sous-titrage ST' 501